Vous êtes à l'écoute de Radio-J 6h20, merci de votre fidélité. Vous pouvez nous écouter sur notre site internet radioj.fr et sur notre application en direct Radio-J. Elle s'appelait Anna Kozminska, une Polonaise qui portait le titre de juste parmi les nations. Elle nous quittait mardi dernier à l'âge de 101 ans. Anna était la doyenne des justes. Avec sa belle-mère, elle donna refuge à Abraham Jablonski, un petit garçon juif de 8 ans, sous l'occupation nazie de la Pologne. Deux femmes qui réussirent à sauver trois autres juifs d'ailleurs. Et c'est à travers l'histoire d'Anna Kozminska que nous souhaitions ce matin revenir sur les origines de la notion même de juste parmi les nations, soit en hébreu chassid ou mot haolam, qui signifie littéralement généreux des nations du monde. Une expression du judaïsme tirée du Talmud, on fait le point ce matin avec vous Laurence Kahn. Nous sommes donc en 1942, vous l'avez dit. Anna et sa belle-mère, Maria Kozminska, décident de cacher un enfant juif de la persécution nazie et l'hébergeront durant trois ans. Malgré la menace, les deux femmes s'en occuperont comme leur propre fils, l'emmenant en promenade et s'assurant qu'il continue bien son éducation. Abraham échappe même à la mort, alors même que la maison des deux Polonaises sera fouillée par les Allemands. Une histoire assez incroyable comme beaucoup d'autres d'ailleurs à cette période et Abraham a survécu bien après la guerre, émigrant en Israël ou devenu adulte, il racontera justement son sauvetage. Il retrouvera Anna Kozminska à Varsovie, la convaincant d'écrire ses mémoires. Et c'est à partir de là que tout s'enchaîne. Nous sommes en février 1991, à l'initiative d'Abraham Jablonski, l'Institut pour les Justes parmi les Nations de Yad Vashem rend honneur à Anna et Maria Kozminska. Anna n'est donc jamais tombée dans l'oubli. Et l'an dernier encore, les présidents israéliens et polonais, Reuven Rivlin et Andrzej Duda, lui ont même envoyé leur vœu d'anniversaire, louant dans des lettres séparées son courage, malgré les risques pour sa propre vie d'avoir aidé des Juifs au moment de l'occupation nazie de la Pologne. Et oui, juste parmi les Nations, une distinction magnifique. Et justement, c'est l'occasion de revenir, Laurent, sur la création de ce titre décerné au nom de l'État d'Israël par le mémorial de Yad Vashem. Oui, Lana, et c'est après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, qu'Israël souhaite commémorer les martyrs de la Shoah. C'est donc en mars 1953 que le gouvernement israélien dépose à la Knesset un projet de loi sur la commémoration des martyrs et des héros Yad Vashem. C'est lors des débats par le biais d'un amendement au projet qu'est ajoutée une référence aux justes parmi les nations non-juifs qui ont risqué leur vie pour venir en aide à des Juifs. La notion de juste entre alors dans le champ légal et la politique par la loi du 19 août 1953. Mais ce n'est que dix ans plus tard, finalement, à partir de 1963, que le mémorial enclenche une véritable politique active d'identification des justes. C'est une des conséquences du procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem qui entend faire la lumière sur les comportements à la fois positifs et négatifs de la population pendant la guerre. Yad Vashem estime en effet que l'hommage rendu aux justes parmi les nations revêt une signification éducative et morale. Et les actes des justes prouvent qu'il était possible d'apporter au moins une aide aux Juifs. L'argument selon lequel l'appareil terroriste nazi paralysait les initiatives contraires à la politique officielle et démentie par l'action de milliers de personnes de tous les milieux et dans tous les pays qui ont aidé les Juifs à échapper à la solution finale. Précisons qu'un pays et deux communautés ont reçu cette distinction en tant que personne morale. Le Danemark, un village aux Pays-Bas également. Et puis récemment, on parlait de cette communauté protestante en France du Chambon-sur-Lignon. C'est vrai, le Danemark, grâce à sa résistance intérieure, a sauvé quasiment toute la communauté juive du pays, soit 7200 personnes sur environ 8000 au cours d'une seule opération d'évacuation vers la Suède en octobre 1943. Aux Pays-Bas, c'est le village de Neuland qui décide entre 1942 et 1943 que chaque foyer cachera des Juifs. Vu la nature collective du sauvetage, les habitants n'ont pas craint d'être dénoncés. Les 117 habitants seront donc tous reconnus comme justes parmi les nations. Enfin, en Haute-Loire, la communauté protestante du Chambon-sur-Lignon sera elle aussi distinguée. Alors, venons-en au processus mis en place pour recenser les personnes qui se voient attribuer le titre de juste, car c'est quand même un vrai travail d'archive. C'est une commission d'hommage présidée par un juge de la Cour suprême d'Israël qui décerne cette distinction et qui a des critères assez précis de cette sélection, Laurence. Oui, absolument, Ilana. Cette commission s'appuie principalement sur des témoignages ainsi que sur des faits confirmants. Le fait d'avoir apporté une aide dans les situations où les Juifs étaient impuissants et menacés de mort ou de déportation vers les camps de concentration. Le fait d'avoir été conscient qu'en apportant cette aide, le sauveteur risquait sa vie, sa sécurité ou sa liberté personnelle, les nazis considérant l'assistance aux Juifs comme un crime. Et enfin, le fait de n'avoir recherché aucune récompense ou compensation matérielle en contrepartie de l'aide apportée. Et donc concrètement, une personne reconnue comme juste reçoit une médaille à son nom, un diplôme officiel et son nom est même gravé sur le mur d'honneur dans le jardin des Justes à Yad Vashem. Oui, en outre, le Juste reçoit également une pension mensuelle indexée sur le salaire moyen d'Israël. Des aides sanitaires et sociales lui sont accordées ainsi qu'à son conjoint. Le Juste en difficulté est même aidé par la Fondation Juive pour les Justes établi à New York. Le Fonds Anne Frank prend en charge tous leurs frais médicaux. Enfin, les lois de Yad Vashem autorisent à conférer la citoyenneté honoraire aux Justes parmi les nations. Et s'ils ont disparu, la citoyenneté commémorative de l'État d'Israël en reconnaissance de leurs actions. Au 1er janvier 2020, on comptait donc 27 712 Justes parmi les nations sur un total de 46 pays. Oui, la Pologne, les Pays-Bas et la France sont les pays dont les citoyens ont été le plus médaillés. En tout, les Justes ont sauvé des centaines de milliers de personnes. Écoutons Simone Veil. C'était le 18 janvier 2007, lors d'une cérémonie d'hommage solennelle au nom de la nation, aux Justes de France et aux Français restés anonymes, qui ont sauvé des Juifs sous l'occupation. Cérémonie qui se déroulait au Panthéon. On ne saura jamais exactement combien vous êtes. Certains sont morts sans juger utile de se prévaloir de ce qu'ils avaient fait. D'autres ont cru être oubliés de ceux qu'ils avaient sauvés. D'autres, enfin, ont même refusé d'être honorés, considérant qu'ils n'avaient fait que leurs devoirs de Français, de Chrétiens, de Citoyens, d'hommes et de Femmes, envers ceux qui étaient pourchassés pour le seul crime d'être nés Juifs. On écoutait donc Simone Veil. Sous la chape de haine et de nuit tombées sur la France dans les années d'occupation, des Lumières par milliers refusèrent de s'éteindre, nommées justes parmi les nations ou restées anonymes. Des femmes et des hommes de toute origine et de toute condition ont sauvé des Juifs, des persécutions antisémites et des camps d'extermination bravant les risques encourus. Ils ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. C'est l'inscription qui a été dévoilée au Panthéon à ces Français reconnus juste ou non, afin que leur mémoire puisse être célébrée au même titre que celle des grands hommes qui y sont honorés. Merci beaucoup Laurence Kahn pour cette chronique dédiée à la mémoire des justes parmi les nations. Une chronique que vous pouvez retrouver notamment sur notre page YouTube en vidéo, sur la page YouTube de Radio J. Merci.